C'est les meilleures américaines et les meilleures européennes qui s'affrontent et ça représente quand même le plus haut niveau. En amateur, j'ai participé à la Junior Solem Cup, une des premières, aux Etats-Unis, à Minneapolis. Et j'ai vu l'ampleur de ce tournoi. Je trouve que c'était vraiment un autre sport, une autre ambiance. Et ça donne vraiment de l'émotion particulière pour représenter l'Europe. Aux Etats-Unis, c'est un peu comme la Ryder. C'est des fous furieux aussi. La fierté d'avoir le même maillot qu'une équipe. Le golf, c'est un sport individuel. On joue seul, on joue pour soi pendant deux ans. Et puis on a la chance de jouer ce tournoi où on représente une équipe, où on représente l'Europe. Et on a le même maillot que des Annika Sorenstam, que des Laura Davis. Il y a beaucoup d'émotion dans ces tournois-là. Et le fait de représenter l'Europe, ce serait une fierté. Cette peur, ce stress qui est positif, qui est bon, qui te fait revenir et qui te fait dire que c'est merveilleux. Il n'y a pas mieux. J'ai entendu dire que c'était assez impressionnant et difficile. Mais j'espère vivre ça un jour. Gagner la Solem, c'est vraiment le truc qui me fait vraiment vibrer. On s'est retransmis à la télé, on voit qu'il y a toujours du spectacle et que ça a l'air fabuleux. C'est sûr que c'est un tournoi qu'on espère jouer un jour dans notre vie. À suivre, c'est vraiment impressionnant. Mais c'est vrai que regarder, ça te donne de l'émotion. Donc après, en parlant pas quand on est à la place des joueuses. C'est pour moi la plus belle chose dans le golf. Au départ du 1, c'est impressionnant. Il y a énormément de bruit. D'un seul coup, il n'y a plus de bruit. On appelle ton nom et puis là, tu as tout qui s'éteint. Tu as tout qui s'arrête et tu n'as qu'une chose à faire, c'est taper. Et tu te rends compte à quel point ça peut être compliqué de juste taper un drive. Tu entends les chants USA, USA, des gradins au départ du 1 entourés. Tu dois taper le premier coup au départ. Là, je me dis que je n'aimerais pas être à la place de la fille. C'est comme un rêve de jouer une Solem Cup. Après, je sais que c'est difficile. La sélection se fait sur deux ans. Mais depuis que je suis pro, j'y pense beaucoup. J'aime bien les compétitions par équipe, cet esprit d'équipe. Ça fait partie des rêves comme jouer vie en Masters ou Solem Cup. Ça a toujours été un de mes rêves. C'est quand je suis passée pro que j'ai compris qu'il y avait aussi de belles choses chez les filles à faire. Peut-être que ce sera l'objectif d'ici quelques temps. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est toujours le rêve d'une professionnelle. Surtout que moi, je suis très amie avec Gladys qui m'a beaucoup parlé de ses expériences. Donc c'est sûr que ça fait rêver et on s'entraîne pour ça. C'est l'équivalent d'une ou plusieurs victoires sur le tournoi européen ou LPGA. Dans un bon petit bout de ma tête à l'intérieur, ça travaille. Je l'ai jouée trois fois, on l'a perdue trois fois. C'était un petit peu dur en 2009. Donc effectivement, la jouer cette année et la gagner, ça serait fabuleux. Avec une victoire, on y pense forcément. C'est un des plus gros tournois. Donc c'est vrai que ça serait génial de jouer. Mais j'essaie de juste jouer mon jeu et de voir ce qui va se passer dans le futur. Il y a encore beaucoup de travail. On est nombreuses à taper à la porte. et que quatre joueurs sont prises. Donc ça va être très difficile. Mais j'y crois, j'ai envie d'y croire. Et voilà, c'est mon but cette année. Après la victoire, on marque pas mal de points. J'ai fait quelques top 10 aussi. Cette année, les points en classement comptent double. Il faut marquer des points en faisant top 10. Donc effectivement, j'y pense parce que je ne suis pas si loin que ça au classement. Top 10, je ne vois que ça. Des top 10, des top 10. Et bien sûr, j'aimerais gagner un tournoi. Mais là, il va falloir jouer très très bien. Et ça ne dépend pas que de moi.